Comme nous le savons tous, le monde est frappé par une crise sanitaire majeure. La première de ce genre, avec la maladie, le Covid-19, qui est en train de faire des ravages à travers la planète Terre. Des populations sont en train de se mobiliser à travers ces différents États et le Sénégal n'est pas en reste. L'appel de M. le Président de la République Macky Salle a créé une honte de choc qui se trouve être reçue au niveau des localités de l'intérieur. Aujourd'hui, Saint-Louis est en train de se mobiliser, non seulement au-delà du comité régional prisé par M. le Gouverneur de la région de Saint-Louis, mais à travers les organisations communautaires de base, toutes les couches de la population, les jeunes, les vieux, les femmes, vraiment toute la couche de la population est en train de se mobiliser pour venir à bout de ce fléau qu'est le coronavirus. J'ai convié les conseils de quartier, la politique des conseils de quartier qui s'étaient déjà réunis, qui étaient déjà mis en action pour venir recevoir un petit peu de produits, de logistiques rassemblées par l'ensemble des responsables qui m'accompagnent pour leur permettre de pouvoir mener des actions au niveau même des quartiers, au niveau des rues et au niveau des zones à l'échelle de la commune de Saint-Louis. Et c'est un acte fort puisque l'essentiel, c'est la mobilisation citoyenne. Et cette mobilisation citoyenne est en train effectivement de se mener vraiment à un rythme excellent. Je suis persuadé qu'au niveau de Saint-Louis, le coronavirus trouvera en tout cas une population debout, une population prête, une population en action pour que ce coronavirus-là puisse disparaître à jamais. Et je salue la mobilisation des présents du conseil de quartier. D'abord, eux, ils ont tenu à participer, disons financièrement, en mettant à disposition de la commune des produits que nous venons de recevoir. Et c'est une posture non seulement républicaine, mais c'est une posture citoyenne. Et je salue, disons, cet élan de solidarité que le conseil de quartier, les conseils de quartier ont tenu à manifester à l'endroit de la commune de Saint-Louis. Donc, ce qui est important, c'est de réunir nos forces, nos énergies, non seulement en termes de disponibilité pour pouvoir aller en action, mais aussi toute la logistique nécessaire en termes de produits, en termes, en tout cas, de matériel, tout ce qui est gain, de matériel de protection pour que les populations, non seulement puissent être sensibilisées, mais aussi pour que les populations soient en mesure de pouvoir changer de comportement. Parce que le virus ne se déplace pas. Ce sont les populations elles-mêmes qui déplacent ce virus-là. Et en ayant un comportement approprié, un comportement adéquat, je pense que ce coronavirus-là ne va pas durer. Et donc, nous allons parvenir, effectivement, à mettre ce virus-là, disons, voilà, à terre. Parce que nous sommes en croisade, nous sommes en action contre ce virus. Et je pense fondamentalement, vu ce qui se dessine, à travers cette solidarité collective, nous allons atteindre, effectivement, les résultats escomptés. Vous savez, la coordination, elle est importante. J'ai parlé tantôt du comité régional présidé par M. le gouverneur de la région de Saint-Lieu. Les populations sont en train de s'organiser. Des articulations seront trouvées pour que les actions soient des actions, non seulement efficaces, efficientes, mais des actions performantes. Donc, nous sommes en train de travailler en parfaite harmonie avec le comité régional piloté par M. le gouverneur de la région de Saint-Lieu. Même les actions que les jeunes vont mener, les actions que les conseils de quartier vont mener, trouveront articulation par rapport à ce qui se fait au niveau, disons, communal, au niveau départemental et au niveau régional. Et cela, effectivement, en parfaite intelligence avec l'ensemble des acteurs impliqués dans cette dynamique. Les marchés, c'est vrai, vous savez, les marchés constituent une difficulté. Puisque les Sénégalais ne sont pas habitués peut-être à faire de la provision. Donc, nous, nous allons en marcher journalièrement pour pouvoir, en tout cas, venir à nos besoins de consommation journalière. Ce qu'il faut faire, et ce que les comités de quartier, ce que les jeunes vont faire, c'est surtout aller vers ces populations au niveau des marchés et les sensibiliser par rapport au comportement. Si on parvient à avoir un comportement approprié, c'est-à-dire respecter une descente entre deux personnes, les gestes sanitaires, nous allons pouvoir contenir, effectivement, ce virus. Et les jeunes sont en train, donc, dans ces dynamiques. La commune va continuer à faire des initiatives, puisque demain, nous allons procéder au sepoudrage de la commune de Saint-Lieu. Et puis, après, demain, lundi, il y aura un déploiement massif de la jeunesse, un déploiement massif de la population, pour sensibiliser l'ensemble, en tout cas, des Saint-Louisiens et des Saint-Louisiennes à l'échelle.